coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière partie du tuto de l'album so cute que je vous ai présenté il ya quelques jours donc vous pouvez déjà retrouver donc sa présentation ainsi que la première partie et la deuxième partie du tuto donc dans la première partie donc je vous donne donc les détails donc pour réaliser donc la couverture ainsi que les pages dans la deuxième partie je vous ai donc détaillé les pages donc numéro donc celle ci 0 1 2 3 et 4 voilà donc aujourd'hui on va donc détailler la page numéro 5 se présente comme ceux ci avec une petite pochette ici donc 5 6 donc celle ci comme ça ensuite on a celle ci et pareil donc ça fait la même chose vers le bas donc je vous la montrerai tout à l'heure plus en détail voilà est donc la fameuse carte squash circulaire donc comme je voulais expliquer dans la dernière vidéo je l'ai je l'ai volontairement fait glissante comme ça parce qu'en fait à l'intérieur je n'ai pas encore mis les photos donc avec l'épaisseur elle va forcément grossir elle va elle va gonfler donc ensuite elle passera nickel dans le porte carte ici on voit là donc comme ça et donc la dernière page ici voilà donc on va détailler ça ensemble voilà donc bah c'est parti alors celle ci je vais peut-être l'enlever voilà comme ça on sera pas embêté je la reprendrai tout à l'heure donc ici on a donc sur la page donc numéro 5 on a donc un premier rabat je vais essayer de vous montrer donc le premier rabat ici je vais juste prendre ma règle voilà donc là c'est un morceau de papier que je vérifie juste 15 15 cm sur 16 cm donc ici on a un premier pli donc en fait c'est notre rabat qui est ici donc en fait c'est ça donc c'est cette partie là donc ensuite sur la partie donc qui fait deux centimètres donc je viens mettre de la colle donc c'est ce qui va nous servir de faire le petit rabat qui est ici ensuite sur ce rabat j'ai donc réalisé donc une une pochette transparente donc avec une carte qui vient donc glisser à l'intérieur donc vous retrouverez dans la barre de description le tuto donc pour réaliser une pochette transparente donc là je vous ai juste fait un petit peu le le schéma donc là il vous faudra un morceau de papier donc en tout qui fait 23 cm sur 14 et demi que vous pliez en deux et ensuite sur un des côtés ça brille un petit peu on va venir faire un cadre donc tout autour donc à un centimètre voilà donc toute cette partie là il faudra donc l'ouvrir avec un cutter ça brille un petit peu je suis désolée voilà donc cette partie là vous venez donc l'ouvrir et vous mettez une un papier transparent pour vraiment former votre une espèce de petite vitre donc là j'ai ressorti moi le rhodoïde que j'achète sur aliexpress donc en fait c'est alors je sais j'arrive même pas bien à lire aline assez alina craft voilà donc ça c'est sur aliexpress et du coup elle a vous trouverez plein de plein de petites choses donc là c'est des c'est des petites feuilles en rhodoïde qui font 15 cm sur 15 cm voilà donc c'est vrai que moi je les trouve vraiment bien c'est déjà la deuxième fois que je commande voilà donc pour le rhodoïde que vous allez venir mettre ici un pour former votre votre petite fenêtre donc bien sûr dans le tuto je vous explique vraiment comment faut faire là c'est vrai que c'est vraiment en rapide voilà donc on aura donc la partie ici qui sera à jour et vous aurez ici une carte que vous pourrez enlever donc celle ci elle fait neuf et demi sur quinze centimètres voilà que vous pourrez glisser à l'intérieur donc cette pochette transparente vous allez la coller sur votre rabat que je vous ai présenté tout à l'heure voilà ensuite à l'intérieur ici donc j'ai tout simplement un petit endroit comme ça avec une carte en fait c'est comme un petit porte carte donc là vous prenez un morceau de papier qui fait donc huit centimètres sur huit centimètres que vous allez placer ici alors bien sûr vous allez mettre de la colle ici et là pour qu'on puisse quand même venir insérer notre carte ici et donc la carte ici elle fait donc huit et demi sur onze centimètres voilà conviendra ici voilà donc ça c'est bon voilà ensuite ici tout simplement on a une petite carte qui s'ouvre comme ça donc là il vous faudra un morceau de papier donc en tout qui fait 20 cm sur onze centimètres que vous allez plier en deux donc là moi elle s'ouvre vers en bas voilà donc comme ça et ensuite il ya un petit système comme ça de fermeture donc là j'avais des petites formes comme ça donc là en fait je suis venu réaliser une petite patte donc là ma petite patte elle fait donc cinq centimètres sur deux et demi et vous faites un pli à deux centimètres donc là on a deux centimètres et trois centimètres donc sur deux et demi donc là la partie qui fait deux centimètres vous allez la coller sur cette partie là vous voyez la carte qui s'ouvre vers en bas ici donc on a nos deux centimètres et ensuite quand vous allez refermer alors soit vous mettez tout simplement un petit aimant voilà où une petite forme un rond un rectangle un petit embellissement enfin vous faites comme vous voulez et du coup bah moi je suis venu mettre de toute façon un petit aimant pour vraiment tenir la carte fermée 1 voilà aucun petit système tout simple et tout rapide pour verrouiller une carte qui s'ouvre comme ça voilà donc ça c'est fait tac ensuite sur la page numéro 6 donc on a cette carte là donc une carte pop up donc c'est la carte à poser en w alors j'ai ressorti celle que j'avais déjà réalisé donc en sachant que j'ai un petit peu modifié les mesures mais voilà je voulais juste vous les remontrer donc c'était celle ci et c'est vrai qu'on est on est quand même au mois d'octobre donc j'avais réalisé celle ci l'année dernière sur un thème hiver noël voilà donc bien sûr vous pouvez retrouver le tuto de celle ci aussi dans la barre de description mais vous ferez juste attention parce que justement on va changer un petit peu les dimensions elle est juste un peu plus haute vous voyez là donc elle est un petit peu plus haute mais sinon voilà ça reste même principe donc vous inquiétez pas je vais vous donner les mesures donc là vous allez prendre un morceau de papier qui fait donc 29 cm sur 12 cm donc là elle est juste plus haute donc celle ci me semblait qu'elle faisait 10 à 10 et demi même donc celle ci dans tuto elle fait 10 et demi donc là vous faites vous 12 par contre en hauteur ici ça change rien 29,12 donc là comme ça on a vraiment au niveau de la dimension vous voyez quelque chose d'un peu plus grand pour dans cet album là voilà ensuite on a cette partie là donc la partie rose qui est ici un que vous voyez derrière elle fait 29 cm sur 6 cm et à chaque fois vous allez faire un pli voilà voilà pour former un accordéon et donc là c'est toujours à 7,25 cm donc ici 7,25 7,25 7,25 7,25 et 7,25 voilà donc vous regardez bien dans le tuto comment je j'assemble tout ça et ensuite pareil les petites cartes elles sont un peu plus grandes aussi il vous faudra quatre cartes qui font donc 6 et demi sur 10 cm voilà donc une deux trois et quatre donc avec du coup j'ai utilisé un petit un petit ruban pour fermer cette carte là donc là il faudra donc deux fois à peu près 18 cm voilà donc ça c'est celle ci donc c'est la carte à poser en w ensuite on a donc sur la page numéro 5 6 7 on a une carte swing alors celle ci je voulais présenter en tuto il n'ya pas très longtemps donc c'était sur ce modèle là donc là on descend et ensuite vous voyez on avait tout cette partie là qui vient donc pivoter comme ça et pareil en bas alors je vais plutôt vous montrer sur la carte de l'album donc ici alors vous pouvez mettre une ou deux petites photos vous voyez ça vient donc pivoter donc là par contre vous restez vraiment sur le tuto c'est vraiment identique au tuto de base donc là il ya juste à cliquer sur le lien et de faire la carte va comme elle est présentée dans le tuto et ensuite la coller sur votre page voilà donc là c'est pareil ça change pas et ensuite donc la dernière page on avait donc je disais une carte squash circulaire donc là vraiment identique au tuto voilà donc comme ceux ci voilà donc la petite pâte je le répète fait attention justement à l'épaisseur de votre carte parce qu'avec les photos elle va gonfler donc voilà vous prévoyez quand même votre pâte assez large pour que vous puissiez glisser celle ci qu'elle tienne bien après avoir mis des photos voilà donc après j'avais ici des petites découpes que d'une de mes abonnés m'avait envoyé donc je trouvais que ça allait super bien ici donc j'ai marqué donc 5 ans donc c'était bien sûr un album pour les cinq ans de anna et ici on a une une slider card comme ça donc on tire dessus ici donc j'ai marqué anna et donc on redescend la jeune fille comme ça et comme ça donc là la slider card aussi je vous mettrai tous les liens donc dans la barre de description un vraiment de toutes les cartes ce sera vraiment plus simple pour vous et puis bien sûr si vous avez des questions donc n'hésitez pas donc à me les poser que ce soit en commentaire sur youtube ou sur sur messenger donc là juste la saille de regarde elle fait donc 13 et demi sur cet ennemi alors je sais plus exactement dans le tuto combien elle fait mais voilà on est à peu près dans cette taille là donc vous pouvez bien sûr reproduire la taille que vous avez envie donc la mienne elle fait donc 7 et demi sur 13 et demi et c'est franchement hyper simple à réaliser un voilà eh bien écoutez je crois qu'on est pas mal voilà donc si vous avez envie de le revoir en présentation bien sûr les liens sont dans la barre de description voilà ici on avait donc le porte carte carte ici le petit rabat ici on a un accordéon avec la carte expending card et le cadre en relief voilà donc franchement c'est c'est un album que vous pouvez vraiment réaliser à votre tour alors si vraiment il ya certaines cartes que vous que vous n'y arrivez pas vous pouvez très bien aller piocher sur ma chaîne il ya plein plein d'autres cartes que vous pourrez justement choisir et modifier un vraiment ça c'est vraiment au choix vous pouvez vraiment modifier chaque carte ou le faire à l'identique donc j'ai vraiment hâte de voir vos créations que ce soit vraiment sur le la même base ou bien voilà si vous avez vous avez eu envie de modifier un petit peu les cartes à l'intérieur donc n'hésitez pas donc à les partager donc sur sur facebook sur mon groupe facebook donc tuto et partage bail créa scrap marie voilà donc on se retrouve là on est donc le 15 octobre on se retrouve donc ben dimanche pour la présentation d'un porte bloc note et plein d'autres créations que j'ai réalisé de nouveau avec ce bloc là donc la semaine prochaine aussi ce sera plein de tuto avec encore une fois ce magnifique bloc de chez action voili voilà et ben à très vite